Alors c'est un messager comme Mahomet est un messager d'ailleurs. Comme tous les prophètes. Rasul Allah. Tous les prophètes sont nommés, ils sont tous des messagers. Alors c'est des messagers. Donc on va parler de sa cisée des messagers. C'est un messager. Bon, Moïse est un messager. Moïse est un messager. Il est envoyé de Dieu. Alors il est envoyé de Dieu vers qui ? Vers le peuple. Vers quel peuple ? Le peuple ybraïque, le peuple élu, le peuple hébraïque, le peuple hébreu. Quand on est envoyé, le peuple des croyants chrétiens, il est envoyé vers son propre peuple ? Ou vers le peuple de Dieu ? Il est envoyé. Attendez, excusez-moi. Non, c'est important. Non, chez les juifs, chez la communauté juive, il y a eu des problèmes juifs. Oui. Chez les chrétiens, il y a eu Jésus. Quel est les apôtres qui l'a compris ? Alors justement, prenons le cas de Jésus. Jésus, c'était qui ? Et il s'est adressé à qui ? D'où il venait Jésus ? Et vers qui il a été envoyé ? Est-ce qu'on a déjà abordé cette question ? D'où venait Jésus ? Et vers qui il a été envoyé ? Parce qu'un envoyé, qu'est-ce que c'est qu'un envoyé ? Un envoyé, c'est quelqu'un qui est envoyé, qui peut être envoyé de quelqu'un. Jésus, à l'origine, était né à Bethléem. Jésus de Nazareth. Non, Bethléem, alors déjà il y a un problème. Jésus de Nazareth. Voilà, c'est exact. Vous êtes d'accord ? Oui. Mais lui, il va s'adresser à qui Jésus ? Au peuple juif. Quand il va en Galilée, il rencontre qui ? Au peuple juif. Ah bon ? Quand il va voir les Samaritains, il rencontre qui ? Les Samaritains, c'est pas des Samaritains. Les Samaritains, c'est pas des Juifs. Ou alors est-ce que ce sont des Juifs d'un autre type ? Non, c'est des Juifs des Comitéistes. Non, pas forcément. Mais en tout cas, c'est pas tout à fait des Juifs. Donc déjà, quand il va y avoir des Samaritains, c'est des gens qui sont à côté des Juifs, géographiquement, au nord, mais qu'on reproche à Jésus, d'ailleurs, de les fréquenter. Il ne faut pas les fréquenter. Donc ils sont proches, mais ils ne sont pas fréquentables. C'est un peuple ou c'est un peuple de religion ? Non, c'est des gens qui habitent dans une certaine région qui s'appelle la Samarit, Chomron. C'est un peuple de religion juive. Comment ? C'est un peuple de religion juive. Non, ils ne sont pas de religion juive. Ah bon d'abord ! Quel est le problème, là ? On vient de vous le dire. Ils sont proches des Juifs, ils sont proches de la Judée, mais ils n'en font pas partie. Mais lui, le peuple de Jésus s'adressait au peuple juif ? Non, c'est la question qui se pose, mon cher Sibus. Est-ce qu'il s'adressait au peuple juif ? Pourquoi faire ? Est-ce que vous connaissez la formule qu'il a dite ? Que dit la Torah ? En tous les cas, des Juifs, écoutez, parce que sinon, ils ne l'auraient pas discuté. La Torah, elle ne parle pas de Jésus. Si ce n'était pas adressé à des Juifs, ils ne l'auraient pas discuté. Si vraiment, ils n'avaient pas un problème avec lui, l'autorité juive n'aurait pas eu de problème avec lui. Si ça s'adressait à notre peuple, ils n'auraient pas eu de problème. Ils n'auraient pas eu de problème. Ah, sauf que, ils n'aimaient peut-être pas qu'il aille fréquenter les Samaritains. Il n'aimait peut-être pas de voir Jésus vouloir rapprocher les Samaritains des Juifs. En tous les cas, quand le grand prêtre l'interroge, il l'interroge sur la religion juive. Et apparemment, le Christ, il est dans le temple à 11 ans et il parle avec les rabbins. Donc, il est quand même proche de cette religion. Oui, mais il est quand même venu, il a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Les brebis perdues de la maison d'Israël, bon, ce n'est pas des Juifs. C'est parce que, pourquoi le royaume d'Israël, vous avez entendu parler du royaume d'Israël ? La maison d'Israël, c'est au nord. Non, le royaume d'Israël, c'est au nord, et le royaume de David, c'est au sud. Vous ne sauriez pas. Donc, lui, il dit, moi, je suis venu pour les gens du nord. Pourquoi ? Parce que les gens du nord, ils sont rejetés. Alors, on revient à la question du Messie. À quoi sert un Messie ? À recadrer, à rembête de l'ordre. Alors, attendez, je... On peut laisser la parole à une minute à notre ami Jean-Paul, quel que soit ce qu'il a à dire. Alors, bon, là, vous avez eu un certain nombre de choses qui ont été dites. Où est-ce que vous en êtes, vous-même, à suivre ? Alors, est-ce que le Messie, il est attendu par qui, pour qui, pour quoi faire ? Il est attendu par le peuple juif, déjà, le Messie. Ils ont un Messie, le Messie, le... Ils attendent, ils attendaient un Messie. Non, non, c'est les Israéliques qui attendent un Messie. C'est pas le peuple juif qui attendait un Messie, non ? La Samaritaine, qu'est-ce qu'elle répond à Jésus ? Tu es le Messie. Ils attendent, ils attendent, eux qui ne sont pas juifs, ils attendent le Messie. Ils sont plusieurs à l'attendre, mais les juifs attendent le Messie. Non. Ils attendent encore. Non, non, mais attendez, on n'est pas... Il ne faut pas être anachronique, on n'est pas en train... Aujourd'hui, on parle des juifs au temps de Jésus. Au temps de Jésus, comme aujourd'hui. Au temps de Jésus, ils ont... Après la chute du Temple, ils ont changé de... Ils ont évolué dans leur religion. Bon, ils se sont retrouvés dans des situations critiques. Et donc, par conséquent, eux, ils étaient devenus dans la même situation que les autres. Parce qu'ils étaient perdus. Mais au temps de Jésus, ils n'étaient pas dans cette situation. Donc, il ne faut pas mélanger ce qu'on sait aujourd'hui, comment les gens se sont devenus, et ce qu'ils étaient avant la destruction du Temple. La destruction du Temple, ça a été un traumatisme considérable. Mais tous les prophètes, c'est bien les prophètes d'Israël ? Les Zahraza, qu'ils ont dit, les Zahraza ? Pardon ? C'est bien les prophètes d'Israël ? Les douze prophètes et les... Non, ce n'est pas les prophètes d'Israël. Les Zahraza ? Les prophètes qui sont envoyés, ils interpellent Israël. Ils disent, Israël, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et ils sont bien issus du peuple juif. Les prophètes, oui. Mais les prophètes, on vient de vous le dire. Le type qui vient, qui interpelle le peuple, il ne fait pas partie du peuple. Vous comprenez ? Il est envoyé vers ces gens-là. Oui, mais il est bien émené dans le peuple juif. Ils aient osé, tout ça, ils sont tous... Oui, mais ils s'adressent aux Israélites. Écoute Israël. Oui, mais s'ils s'adressent à leur peuple, s'ils s'adressent à leur peuple, mais... Non ! Mais vous le faites exprès. Ils s'adressent à des gens qui ne sont pas juifs. Ils sont bons juifs. Non, qui sont en rupture, qui sont des hérétiques. Ils s'adressent à des hérétiques qui ont rompu avec les juifs, à la mort de Salomon, et qui pratiquent un culte un peu taré. Voilà. Qui est un culte qui est refusé par les juifs. Vous savez ça ? Et c'est pour ça que les Samaritains, ils pratiquent une forme de judaïsme, mais qui n'est pas un vrai judaïsme. Et qu'ils sont excommuniés de ce point de vue-là. On ne veut pas les voir. Et quand Jésus va prêcher en Galilée, il va vers des gens qui sont complètement à l'extérieur du monde juif. Ils en font partie. Ils se réfèrent au monde juif, mais ils n'en font pas partie. Et ils ne sont pas reconnus. De même que les protestants ne sont pas les chrétiens, les catholiques. Et les chiites ne sont pas les... Quand il dit que les pharisiens sont une race de bipères, il leur dit, pourtant, faites ce qu'ils vous disent, ne faites pas ce qu'ils font. Donc, il fait bien référence au judaïsme traditionnel. La question est de savoir à qui ils s'adressent. Ils s'adressent à une population qui est mise à part. Voilà. Ça, c'est évident. C'est peut-être un parti pris, ça ? Non. On lui dit même, qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens-là ? Qu'est-ce que tu vas fréquenter, ces gens-là ? Pourquoi tu vas t'adresser à une samaritaine ? En tous les cas, à travers l'histoire... Et cette samaritaine... À travers l'histoire, que ce soit les juifs ou les chrétiens, ils ont toujours considéré qu'ils s'adressaient à eux, les juifs l'ont rejeté, les autres l'ont accepté. Mais ils ont tous considéré qu'ils s'adressaient à eux, les juifs. Écoutez, ils ont peut-être... Vous savez, les conneries, ça dure considérablement. Mais les historiens de l'époque, ça ferait bien que ce n'est pas comme ça. Que les juifs aient évolué dans ce sens, c'est possible. De l'autre côté, pour eux, Jésus, de toute façon, il ne compte pas spécialement. Donc, de toute façon, le problème ne se pose pas. Apparemment, il voue dans une marée d'extréments d'Apple-Calédonie, si j'ai bien compris. Bon. Mais ça, c'est après, c'est beaucoup plus tard, ça. Ce n'est pas au temps de Jésus, ça. Alors, essayez de vous ressaisir un tout petit peu. Donc, et même dans le cas de Moïse, par exemple, on a déjà parlé cent fois. Les Byzantins, les Byzantins, qu'ils ont fait dans l'histoire. Je me sors des Byzantins tout à un coup. Quoi ? Les Byzantins. Sarazin, les Byzantins. Quoi ? Les Finitions. Je ne sais pas, précisez votre pensée, parce qu'on ne voit pas très bien l'intérêt de la question. Les Israélites, c'est des définitions. Bon, d'accord, d'accord, d'accord. C'est des Byzantins. Byzantins. Vous savez où ça vient, Byzance ? Vous savez où c'est, Byzance ? Byzance ? Oui. C'est Constantinople. Bon, en tout cas, vous ne sauriez pas. Oui. C'est Constantinople, mon cher monsieur. Bon. Moïse, quand il t'envoyait vers... Constantinople, c'est en Turquie. C'est Istanbul. Moïse, quand il est envoyé dans les Hébreux, il n'est pas hébreu. Il dit, mais Dieu lui dit, va vers ce peuple, va vers mon peuple. Mais ça, on n'arrive pas à vous le... Ça fait longtemps qu'on a discuté de la cible, mais ça... Vous n'arrivez pas à avancer là-dessus. C'est pourtant pas compliqué. On vous dit simplement, Jésus est allé voir une population qui était rejetée par les Juifs et il voulait la réintégrer dans le monde juif. C'est pas compliqué, ça. Et finalement, ça n'a pas marché, donc il a intégré l'humanité. Non. Ça n'a pas marché. On lui a raccroché. Les Juifs n'étaient pas contents qu'il aille voir ces gens-là. Déjà, ils n'étaient pas contents. Et d'ailleurs, vous connaissez la fameuse formule, nous, les prophètes, on se reprie. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça ? Parce qu'il a dit ça, parce que finalement, lui, il n'était pas venu pour prophétiser dans son pays, il était venu pour prophétiser vers les gens du Nord. Un prophète, il ne va pas s'amuser. C'est-à-dire, c'est une question qui est intéressante sur le plan judaïque. Est-ce qu'à votre avis, alors on change un peu de sujet, mais c'est la même chose. Est-ce qu'à votre avis, un Juif, il est plus Juif avec les Juifs ou avec les non-Juifs ? Il est plus Juif avec les Juifs. Pas du tout. C'est l'inverse. Comment ? C'est l'inverse. C'est l'inverse. Il est plus Juif avec les non-Juifs. Bien sûr. Parce que d'ailleurs, il est vraiment particulier. Il se fait remarquer. Il a des gens autour de lui qui prêchent avec des gens qui ne sont pas connus. On va prêcher avec des gens qui vous ressemblent. On va prêcher avec des gens qui ne vous ressemblent pas, mon vieux. Donc voilà, vous êtes tombé à côté de la plaque. Effectivement, dans la plupart des cas, quand on veut un enseignant, il va s'adresser à des gens qui ne sont pas comme lui. Il va vers eux. Voilà. Ça, c'est important. Donc, c'est pour ça que Jésus, lui, il est allé prêcher vers des gens qui n'appartenaient pas à son peuple. C'est parce qu'il dit les évangiles, c'est parce qu'il dit le Torah. Si, mais attendez, écoutez, vous n'êtes pas le grand spécialiste de quoi que ce soit, alors vous la fermez un tout petit peu. Hein ? Bon. C'est pas ce que vous avez compris de l'évangile. C'est pas ce qu'on vous a dit de l'évangile. Mais c'est ce qui est indiqué. On vient de vous le dire à l'instant. On vient de dire à l'instant, vous n'écoutez pas, il va vers les Samaritains. On lui dit pourquoi tu vas vers les Samaritains. Non, mais ça ne existe pas dans la Bible, là. Ah bon ? Il te raconte ça dans la Bible, là. L'histoire de la Samaritaine ? Si, si. Non, mais vous rêvez, là. Oui, dans les évangiles, oui. Mais vous rêvez, mon vieux. Vous avez un cul au monstre ? Vous croyez que je vous ai question ? Non, mais vous, écoutez. Est-ce qu'il va vers les Samaritains ? Mais c'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai inventé, non, mais... Non, mais... Ah oui ? Sinon, on n'en parlerait pas quand même. Bon. Il n'y a pas pas d'une communauté ? Si, il y a d'autres communautés. Il va vers les Samaritains, il va en Galilée. Les Galiléens, c'est pas... Les Galiléens, c'est pas des Juifs non plus. Et puis, il y a les autres, là, ceux qui réprouvent, là... Et puis, il y a le lac de Tibériade. Voilà. Donc, les Tibériades, les Tibériades, les... Eh bien, ces gens-là, il va les voir pour les convertir. Ah, là, c'est pas pareil. Parce qu'ils avaient une croyance, déjà. Non, pour les convertir, pour les ramener à la bonne... C'est comme les rapports entre chrétiens qu'entre prétestants et catholiques. Ils appartiennent quelque part au même schéma, mais ils n'ont pas les mêmes positions. De même qu'entre les chiites, etc. Ils appartiennent à la même référence musulmane, mais ils ne le pratiquent pas de la même manière. Bon. Eh bien, c'est pareil. Là aussi, il y a un schisme qui s'est produit à la mort de Salomon. Entre ce... Alors, on va remonter la question. Pourquoi, votre avis, il y a eu ce schisme ? Pourquoi il y a eu ce schisme à la mort de Salomon entre les gens du Nord et les gens du Sud ? Parce qu'à l'époque, il y a eu ce schisme. Non, parce que les gens du Sud, les gens du Nord, ils étaient... Des esclaves, peut-être. Oui, les Israélites, ils étaient des esclaves. Non. Les gens du Nord. Ah, les gens du Nord, oui. C'était des esclaves, des gens du Sud. Du Sud, exactement. Et quand Salomon est mort, ils ont dit, est-ce que vous pouvez arrêter ça ? Il a dit, arrêtez ça, nous, on veut être mieux traités, on ne veut pas continuer à être rabaissés. Ça, vous comprenez, ça ? Oui. Bon, ça, ça leur est resté. Alors, les gens du Sud n'ont pas accepté. Ils ont dit, bon, dans ce cas-là, hop, on fait un schisme. Nous, on a dix tribus, on reste au Nord, on crée un royaume. Et puis, vous, vous restez avec vos deux tribus au Sud, autour de Jérusalem. Voilà. Donc, ça, c'est un truc à conflit historique qui a duré... C'est une interprétation albronienne de la... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Elle sera confirmée par tous les historiens de... Non, il n'y a rien d'albronien dans ce que je dis. Non, ce sont des choses très simples, ça. Bon, si vous... Bon, alors déjà, bon, vous devriez avoir à rafraîchir un peu votre... C'est une déparation depuis le temps d'année de ce schéma ? Voilà. Et alors, le pire de tout... Le pire de tout, c'est que la Bible elle-même... Donc, il y a deux courants différents. Non, mais le pire, cher, vous... Oui, exactement. Et il comprend ça, puisqu'il a le même problème avec les musulmans et les chrétiens. Le pire de tout, c'est que la Bible elle-même, l'Ancien Testament, il a été écrit par qui ? Eh bien, justement, les Israélites, ils ont trafiqué l'Ancien Testament. Comment vous savez que j'ai... On le sait, parce qu'il y a ce qu'on appelle le Pentateuch samaritain. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a eu des textes bibliques qui sont faits par des gens du Nord. Donc, ils avaient leur propre version des choses. Et même que les musulmans ont leur propre version de la Bible. Comment ? Qu'est-ce qu'il y a trafiqué ? Comment on peut savoir qu'il y a trafiqué, alors ? Ah, vous pouvez toujours dire ça. On va vous donner... Alors, on peut vous dire ça. Par exemple, quand ils font le récit de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'ils racontent ? Ils racontent... Ils parlent des filles d'Israël. Donc, finalement, ils racontent que la sortie d'Égypte s'est faite avec les filles d'Israël. C'est leur histoire à eux. C'est leur version à eux. Donc, ils étaient aussi, eux, avec les filles d'Israël. Mais alors, les filles d'Israël... Non, non, non ! Ils racontent ça. Ils racontent ça. Ils veulent faire croire que c'est ça qui est arrivé. Et quand Cyrus, le roi de Perse, est venu libérer les Juifs, dans Isaïe, il raconte qu'il est venu libérer les Israélites. Donc, ils ont complètement trafiqué le texte biblique dans leur sens. Et le plus curieux, c'est que les Juifs eux-mêmes ne s'en sont pas rendus compte. Les Juifs, ils sont venus après. Ils ne sont pas rendus compte. Donc, actuellement, les Juifs, ils vivent... Alors, c'est pour ça que je vous dis la confusion dont vous parlez actuellement. Les Juifs eux-mêmes la font. Quand ils vont à la synagogue et ils disent, écoute Israël, ils croient que Israël, c'est eux. Pas du tout. Vous avez des excuses, parce que, de toute façon, les Juifs eux-mêmes sont dans la confusion. Alors, pour nous résumer sur ce sujet, et qu'on ne peut pas dire... Merci de votre participation, en tout cas. Alors, lui, il croit que c'est moi qui invente ça. Vous êtes sûr que vous n'avez qu'à interroger des historiens aux langues orientales ou à la Sorbonne. Ils vous diront exactement la même chose. La seule chose qui est intéressante, c'est savoir, les chrétiens, à votre avis, ils descendent. Les Juifs ou des Israélites ? Les chrétiens. Ils sont les héritiers des Juifs. Non ! Les Israélites. Ils répondent toujours à côté de la plaque, c'est marrant. Les chrétiens. Oui. Les chrétiens. Oui. Ils arrivent des Jésus. Jésus, il est allé vers les Israélites. Jésus, il est allé vers les Jésus, il est allé vers les Jésus, il est allé vers les Jésus. Écoutez, on vous demande si les chrétiens... C'était bien les Romains qu'ils ont persécuté Jésus, qu'ils ont pris les Jésus. Vous comprenez, il y a eu deux histoires différentes. Jésus est venu pour être le Messie des Israélites, et les chrétiens sont des gens qui ont épousé les positions de Jésus. Et comme Jésus était venu pour la maison, les brebis perdues de la maison d'Israël, donc finalement, il y a un lien entre les Israélites et les chrétiens. Ce n'est pas compliqué à comprendre, ça. Ce n'est même pas un problème. Non, mais il y a une différence entre le chrétienisme et les Jésus-Christ. Qui vous dit le contraire ? Attendez, vous avez... On vous dit le contraire ? On vous dit... Qui est-ce qui a dit que c'était pareil ? Il n'arrive pas à comprendre. Vous ne vous suivez pas, là ? Et vous dites que les Israélites sont des chrétiens, en vrai ? Les chrétiens sont des descendants des Israélites. Mais je ne dis pas que les Juifs sont des Israélites. Non. Jésus-Christ, c'est un messager. Il n'appartient pas au groupe auquel il a affaire. Jésus défend... Les Romains n'ont pas persécuté Jésus. Les Romains, ils dominaient la région, c'est tout. Ils ont envers une affaire de Jésus, les Romains. C'est les Juifs. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé parce qu'on leur avait demandé de l'attraper. Voilà. Bon. Il a été exécuté. Mais il a été exécuté, comme disait... Il a été exécuté parce qu'on reprochait à Jésus de se rapprocher des Samaritains et des gens du Nord. C'était des gens qu'il ne fallait pas fréquenter. Ils ont promis les fréquenter. Les hommes, ils voulaient en être les chèques. Ils voulaient les diriger. Il a été effrançé pour ça. Mais Jésus lui-même... Il revient pour ça, il n'est un truc que je ne sais pas. C'est parce qu'un prophète va vers un peuple qui appartient à ses peuples. C'est au contraire, justement. Nous, il n'est pas venu dans son pays. Il est là, justement, pour avoir... Jésus dit, je suis venu pour l'hébreu perdu de la maison d'Israël. Il n'est pas venu pour son propre paix parce que les Juifs, ils n'avaient rien à faire là-dedans. Pourquoi ils n'avaient rien à faire ? Parce qu'un Messie... Parce qu'à quoi ça sert un Messie ? Ça sert à... Sauver et à libérer les gens qui sont oppressés. Et quelles étaient les populations qui étaient oppressées ? C'était les gens du Nord. Ils étaient oppressés parce qu'ils étaient des esclaves, parce qu'ils avaient été exploités par les gens du Sud, etc. Donc il est devenu le chef des esclaves. Les Spartacus.